Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence du commandant de la brigade de gendarmerie de Kumpentum Idriss Sou, Paul Bourafette et ses co-accusés feront face au juge de la chambre criminelle de la cour d'appel de Kaulak le 10 mai prochain, condamné à la reclusion criminelle à perpétuité en première instance par le TGI de Tamba. Le procès des accusés qui devait se tenir hier 15 mars a été encore renvoyé pour comparution de témoins. Arrondissement de Médine Sabach plaidoyait pour la reconnaissance à travers des nominations. Depuis 1994, la zone est dans l'attente d'un CJP. Vous entendrez le témoignage du maire de Ngaïen Goumba Gaya. Ziganchor, près de 8600 élèves de l'élémentaire sans extrait de naissance, a quelques mois des examens de fin d'année suffisants pour que l'autorité prenne des mesures et invite les parents à prendre au sérieux cette question. Lief Ibrahim Sahu, que vous entendrez également au courant de ce JIP. Et puis au courant de ce JIP, le reportage du jour nous amènera à Bannes, Soutoura, un village enclavé. Dépourvu d'électricité, s'ajoute l'absence notoire d'infrastructures de base. L'élément sonore reportera à la signature de Ngaïen Goumba 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 Goumba. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Nefatou Sissé. Côte de sec, Keneme, à la partie technique, le monde rural face aux effets néfastes de la COVID-19, thème choisi par les femmes rurales du Sénégal, qui célébraient hier la journée nationale de la femme, occasion pour leur présidente nationale de revenir sur les mou, qui gangrène l'agriculture. Nous sommes réunis aujourd'hui, le 15 mars 2022, pour célébrer la journée nationale de la femme sénégalaise. Vous savez, dans le passé, on célébrait la 15e nationale de la femme, qui s'étendait entre le 15 mars et le 31 mars. Mais depuis lors, on n'a pas célébré la 15e nationale de la femme. Raison pour laquelle, nous, les femmes du monde, ça doit faire 5 ans ou 7 ans même, on célèbre cette journée, qui est la journée nationale de la femme sénégalaise, dans une région du Sénégal, dans un département, ou dans une commune rurale la plus reculée du Sénégal. Mais cette année, avec les méfaits du Covid, c'est très difficile. L'hivernage n'est pas bon. Nous n'avons pas de bonnes récoltes. Nous avons eu des semences de la part de l'État, mais nous n'avons pas eu de bonnes semences. Avec l'hivernage, non seulement qui est venu tardivement, qui s'est arrêté tôt. Raison pour laquelle, nous n'avons pas eu de bonnes récoltes. C'est pour ces raisons-là, que nous l'avons célébrée aujourd'hui, avec l'équipe, les régions, les présidents régionales qui sont là, avec une équipe, qui sont venues du Mondral, ici, de village même. Restons toujours dans ce même sillage avec la demande des femmes rurales du Sénégal, qui sollicitent leur investiture sur les listes en perspective des élections législatives. Leur présidente Adja Ndjoukmbaye, que nous réécoutons au micro de Noa Biaye. On s'achemine vers des élections législatives, des élections qui seront très difficiles même, avec l'opposition et les autres. Ce que nous demandons même au président Marquis Salle, c'est d'investir le monde rural, surtout les femmes du Mondral, pour qu'il aille un député à l'hémicycle. Parce que ce député-là, ou ce député-là, une fois à l'hémicycle, pourra défendre les causes des femmes du Mondral et les causes des femmes des paysans sénégalais. Parce que les paysans sénégalais sont très fatigués. Ils sont très fatigués. Concernant le problème de l'eau, le problème de l'électricité, de la santé et de l'éducation, nous avons toujours des problèmes. C'est pour cela que nous demandons à M. le président de la République, qui est notre président, de nous donner un député à l'Assemblée nationale, parce que ce député-là, ou ce député-là, représente le Mondral à l'hémicycle. A défaut de ça, si nous ne sommes pas représentés à l'hémicycle, nous pouvons croiser les bras. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les femmes du Mondral, le Mondral, qui l'a dit aujourd'hui. Dans ce pays-là, que après la qualité, nous allons organiser une marche nationale pour faire connaître au présent de la République, nos déléances et nos souffrances dans ce pays-là. L'actualité sur Alfaïda FM. Alfaïda FM, en direct du studio, Alunoumere, Alulou, inquiétude des boutiquiers, de cause de la baisse des prix, avec le dilatoire que semble nourrir l'État du Sénégal. C'est un reportage qui porte donc la signature de Chertidiane Diagne. Baisse des prix par l'État du Sénégal. L'association des boutiquiers de Kaoulac hausse le ton et affiche ses inquiétudes. Ardoun Jim est le secrétaire général d'Ascodèque. L'État ne maîtrise pas les prix. Ça veut dire que les prix, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'extérieur, du marché mondial. L'État ne maîtrise pas actuellement les prix du marché mondial. Ça veut dire que nous avons tenu un conseil régional concernant sur les baises des prix. Bien vrai que nous félicitons l'acte du président de la République qui a eu comme le courage de décaisser 72 milliards pour subventionner l'État. Mais ça veut dire que ça n'a pas couvri les sources. Ça veut dire que les sources ne s'éliminent pas ici au Sénégal. Actuellement, ce que nous consommons, ça vient de l'extérieur. L'État du Sénégal a déjà déposé 7 milliards de nos francs CFA pour subventionner les denrées de première nécessité. Avant de fixer les prix du riz à 290 francs de l'huile, 1125 francs le litre et 600 francs pour le prix du sucre, les boutiqués interpellent le ministre du Commerce à revoir ces prix. On a des limites qu'on nous a fixées. Ça veut dire que les marchés commerciaux, ces marchés commerciaux, nous les respectons sur tous les prix, cause pour laquelle à chaque produit que nous avons acheté, nous demandons les factures. Ça veut dire que nous ne pouvons pas baisser les prix parce que l'arrêté n'est pas encore venu. Nous n'avons aucune entre nous d'augmenter ou de baisser. Rencontrés au quartier quand des gardeurs Ardounjim et quelques membres de l'association sont en train de recenser le nombre de boutiqués à Caoulac. Nous avons dépassé les 100 mais nous n'avons pas actuellement le nombre exact parce que nous n'avons pas fini de faire les recensements. Donc il n'y a plus de 500 à Caoulac quoi ? Il n'y a plus de 500 parce que notre premier recensement, on s'était à 700 mais on a repris ce recensement-là pour le connaître exactement parce que maintenant nous découpons la commune en secteurs. Dans ses propos, le secrétaire général de la SCODEC n'a pas manqué de dénoncer l'insécurité que vivent certains boutiqués de Caoulac. De Caoulac, chère Tidiane Diagne et nous restons avec le secrétaire général de l'association des boutiquiers qui s'y a été exprimés également sur la situation actuelle du sucre. Récoutons-le. Ça veut dire que le manque du sucre. Depuis lors de notre sortie du conseil régional de la consommation, les grossistes ont bien parlé avec le gouverneur. Il y avait Damdiouf et Mottardjian qui ont dit bien vrai que les prix qui ont été fixés à Caoulac, les grossistes, ne pouvaient pas avoir ces prix-là à Dakar. Donc, on ne peut pas acheter les prix qui étaient là à Dakar et revendre les prix qu'on nous avait fixés ici à Caoulac. Cause pour laquelle, depuis ce jour-là, nous attendons qu'une arrêtée qui descend pour dire que à tel prix. Mais jusqu'à présent, au niveau encore hiérarchique, il y avait le commissaire contre économique emprunté le gouverneur pour fixer ces prix-là. Les prix n'ont pas... Ça veut dire qu'il y a deux choses. Accompagner la compagnie sucrière, encadrer la compagnie ou bien aussi donner des licences à d'autres importateurs agréés pour qu'ils importent ce sucre-là. Parce que la compagnie sucrière actuellement ne peut pas fournir une quantité au Sénégal. Mais aussi, il n'y a pas de concurrence. Actuellement, la compagnie sucrière ne peut pas fournir les 190 000 tonnes. Ça veut dire qu'elle ne peut pas produire ça. Nous sommes en train actuellement de recenser tous les boutiquiers de Kowlek avec l'aide de l'association des boutiquiers du Sénégal, ABDS. C'est de consolider les boutiquiers. Entre nous, c'est une association qui nous aide à entraider à se comprendre, à bien se coordonner, de sensibiliser et d'informer pour aussi faciliter le travail qu'il y a entre nous. Vous êtes combien à Kowlek ? Les boutiquiers. En tout cas, ce que nous pouvons dire que nous avons recensé pas mal de quartiers, c'est que nous recensons les quartiers périphériques. C'est après nous qu'on va faire l'évaluation pour connaître exactement ce que nous avons. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Sur les ondes de la référence 90.13 www.radioalfaida.net et nous émettons depuis l'immeuble cher Imam Hassan si c'est dans la cité religieuse de Médine-Baye, Saint-Luj-du-Sénégal, visite de l'état d'avancement des travaux de construction de l'aéroport international par le ministre du Tourisme. Alléluia Nassar que nous écoutons justement au micro de notre correspondant Barry Diop. Cette visite que nous venons de faire ici à l'aéroport de Saint-Luit pour regarder de manière concrète comment évoluent les travaux. Nous avons constaté des points très positifs dans l'avancement des travaux. C'est notamment tous les bâtiments concernant l'hangar très avancé mais c'est également tous les projets autour de l'aérogare et de la tour de contrôle. Nous constatons avec satisfaction que l'hangar l'aérogare et la tour de contrôle les travaux avancent bien. Nous félicitons l'entreprise Coma qui est donc le prestataire qui monte ces différents bâtiments. Toutefois nous avons constaté des retards dans certains dossiers du projet c'est notamment tout ce qui concerne le mur de clôture c'est pourquoi j'ai instruit à IBD assez rapidement avec l'entreprise de démarrer d'ici la semaine prochaine les travaux du mur de clôture puisque tant qu'on ne construit pas ce mur de clôture la sécurisation du site n'est pas assurée et donc l'entreprise Transcom est instruite de démarrer en extrême urgence les travaux du mur de clôture puisque ça fait partie de ce qui retarde le projet c'est aussi les accotements autour de la piste puisque vous savez que c'est une piste de 45 mètres mais les accotements de la piste également doivent enrober pour éviter que quand les aéronées vont secler sur la piste qu'il y ait des infiltrations venant de la poussière ou des gravats qui sont autour de la piste c'est également tout ce qui concerne les éléments de navigation les dévers les ILS qui sont des éléments aussi extrêmement importants dans l'aéroport et qui sont en retard en conclusion dans le rapport je soumettrai à son excellence monsieur le président de la République nous avons donc constaté deux choses les bâtiments en gare tour de contrôle aérogare qui avancent très bien toutefois nous avons des retards importants sur certains dossiers c'est pourquoi la semaine prochaine je reviendrai ici lundi et nous avons donc dit à l'Anse Plus Transcom le mur de clôture soit il est fait dans les murs de l'épargne soit je proposerai au chef de l'État que AIBD fasse les travaux comme l'on fait avec AIBD à l'époque fasse les travaux et refacture l'Anse Plus Transcom puisque nous il n'est pas acceptable d'attendre trop longtemps pour la livraison de l'aéroport qui est un programme important pour le chef de l'État important pour l'État du Sénégal important également pour la population de Saint-Louis il faut impérativement qu'avant le mois de juin cet aéroport soit livré pour que nous puissions également livrer l'aéroport de Matam et démarrer les trois autres aéroports comme c'est convenu dans le contrat Dans le contrat Alououn Nassar le ministre du tourisme à l'aéroport international de Saint-Louis et puis sur place entre félicitations et encouragement il a lancé un appel pour la finalisation rapide des travaux réécoutons-le au micro de Bari Diop Donc je lance encore un appel à tous les acteurs pour que chacun assume pleinement ses responsabilités pour que dans les délais qui sont circonscrits que nous puissions finir ces travaux Je voudrais féliciter le gouverneur de la région de Saint-Louis qui pilote le comité local avec l'ensemble des services également le préfet vous avez vu que toutes les servitudes qui étaient relevées de l'état notamment les impenses ont été levées et ça c'était la responsable du gouverneur et du préfet du département de Saint-Louis qui ont travaillé avec les populations donc toutes ces questions-là sont levées Aujourd'hui il reste essentiellement des questions techniques qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise Transcon et nous avons dit à l'entreprise de manière très claire et de manière très ferme qu'il faut impérativement finaliser ces travaux pour le bénéfice des populations qui l'attendent et qui en ont besoin L'entreprise sont les délais contractuels au-delà des délais contractuels comme c'est prévu dans le contrat il y a des pénalités qui sont prévues donc au-delà des délais ces pénalités qui seront rigoureusement appliquées sur l'ensemble des délais mais je ne souhaite pas qu'on en arrive à ça c'est pourquoi j'ai lancé un appel solennel à l'entreprise Transcon en lui disant de manière très claire que le gouvernement du Sénégal ne peut pas accepter que des projets de chaque l'état soient retardés donc moi je mettrais toutes les énergies qu'il faut je mobilise tous les services pour que ce projet soit livré à date et naturellement nous sommes prêts à mobiliser également AIBD pour que AIBD finalise les travaux si l'entreprise n'est pas en mesure de le faire mais je pense bien que nous n'en serons pas là j'ai dit tout à l'heure au représentant donc monsieur Mazanek qu'il faut que monsieur Mazanek se mobilise à 100% pour finaliser ses travaux et qu'il n'y a pas d'autre alternative que de le faire c'est un projet important entre nos deux chefs d'état la Tchécoslovaquie et du Sénégal donc il est important que les entreprises aussi assument pleinement leurs responsabilités et nous veillerons à ce qu'ils soient ainsi et le gouverneur également au niveau de la région avec la Sénélec puisqu'ils ont besoin d'un transformateur pour l'électricité je lance également un appel à la Sénélec pour que l'aéroport qui est un gros client que toutes les dispositions soient prises pour que les transformations dont ils ont besoin qu'ils puissent en avoir également ici au niveau de l'aéroport je suis confiant puisque nous avons quand même identifié les difficultés ce qui est rassurant c'est que les bâtiments sont déjà achevés la piste également achevée donc ça quand même ce sont des éléments importants qu'il faut signaler la piste donc achevée les bâtiments sont terminés et donc il reste des éléments sur lesquels naturellement c'est surtout le mur de clôture puisque si vous n'avez pas le mur de clôture vous ne pouvez pas finir les travaux de balisage ce que les experts nous ont dit tout à l'heure tant qu'on ne sécurise pas le mur vous ne pouvez pas mettre des câbles de balisage parce que sinon ça risque d'être dérobé donc nous pensons vraiment que l'urgence aujourd'hui sera faite et l'entreprise relèvera l'ensemble de ces défis Juste pour préciser que je dois un grand remerciement à mes compatriotes mais également à mes compagnons surtout dans la commune qui m'ont épaulé à l'aboutissement de ces résultats parce que les élections passées Ngaïna a eu un pourcentage de 59,6% presque 60% là je dois remercier l'ensemble des collaborateurs peut-être ce qu'en force également les groupements féminins les chers villages les autres religieux les coutumières les ASC les jeunes responsables mais également les femmes mais nous devons apprendre par là que vraiment Ngaïna surtout l'enregistrement de Ménézama depuis longtemps n'a pas manqué d'apporter sa contribution dans la pierre pour un peu rehausser la pierre au niveau du département de Ngaïna mais malheureusement depuis 1994 l'arrondissement de Ménézama n'a pas été reconnu dans les nominations depuis Maudouat d'un poste de nomination et cela étant dit je crois que nous ne disons pas que nous devons nommer l'arrondissement de Ménézama mais quand même au moins penser à ses fils parce qu'il y a beaucoup de taille dans l'arrondissement de Ménézama on a des frères des enfants devant nous qui sont très très diplômés également il y a des autorités politiques également il y a des personnes de ressources donc dans l'avenir il y a le moment de dire que vraiment Ménézama mérite d'être reconnue au niveau des nominations parce que vraiment vu les résultats escomptés durant toutes les élections qui ont passé je crois que c'est l'occasion de remercier le président de la République mais également lui tendre la main dans l'avenir pour que Ménézama soit une taille de marque au niveau du Sénégal du Sénégal à l'instant le maire de Ngaïen Sabah et puis je vous le disais également tantôt enclavement manque d'électricité entre autres mots à Bannes Soutoura village situé dans la commune de Ndiafat les populations lancent un SOS pour de meilleures conditions de vie Noa Biaye Bannes Soutoura village situé dans la commune de Ndiafat département de Kaolak vit un manque d'infrastructures de base l'envahissement des vallées par le sel en décape les populations à avoir de bons rendements agricoles Soukoum Ka est natif de ce village d'enclavement du village la seule piste de production qui a été construite donc est dans des états piteux et d'arrêt à Kirlasana n'arrive pas au village ce qui fait que Bannes Soutoura Kerké Kutra Kersho Sekoumba Kernjim et Kershaman sont des villages donc qui se rapprochent et qui ont des difficultés pour sortir pendant l'hivernage même presque dans la saison ces populations ne disposent pas d'électricité encore moins d'une case de santé cependant les populations de Bannes Soutoura et environ lancent un SOS aux autorités étatiques afin qu'une solution soit trouvée à leur mot alors mon nom à Bannes Soutoura un village enclavé avec excusez-moi une absence notoire d'infrastructure et s'ajoute le manque de financement pour les femmes nous sommes là à Bannes Soutoura un village qui est distant de Kroalindia et de 12 kilomètres un village très enclavé et donc qui manque presque de tout par rapport au problème de la population nous pouvons dire que la population manque d'abord de l'eau parce qu'il n'y a pas ici de borne fontaine le seul forage qui a été construit ici c'était à Kerser au Secoumba et le forage est salé depuis lors on n'a pas eu de l'eau potable en cela s'ajoute la problématique de financement des femmes parce que les femmes restent ici s'organisent en association mais depuis lors elles n'ont pas vu des personnes qui sont venues pour leur financer pour qu'elles puissent travailler et voir quelque chose pour aider leurs maris dans le combat de la vie pour satisfaire les besoins de leur famille l'élévage aussi risque de disparaître parce que les jeunes de peinturage disparaissent peu à peu mais pareillement aussi dans les villages de Kerké Kuta de Kersho de Ban Saman et de Ban Soutoura village situé dans la commune de Niafate dans le département de Kaoula que nous voilà maintenant dans le sud du pays Ziganchor auprès de 8600 élèves de l'élémentaire sans extrait de naissance à quelques mois des examens de fin d'études dans ce midi écoutons donc les explications de l'inspecteur de l'éducation et de la formation Ibrahim Akhalil Sahu avec notre correspondant Mohamed Sagnan quand nous avons évalué on s'est rendu qu'au niveau départemental on a au moins de l'élémentaire au moins quelques 8600 élèves qui n'ont pas de pièce d'état civil aussi bien des élèves qui sont au moins et ceux qui sont à l'élémentaire alors le projet s'est dit inscrit dans le temps donc devant l'urgence alors nous avons recensé tous les enfants et j'ai donné l'instruction au directeur d'école et aux principaux des collèges et non seulement de me recenser les enfants mais également d'établir leur dossier le dossier il y a ce qu'on appelle la liste des élèves qui n'en ont pas et cette liste là on a le nom et le prénom d'élève la date et l'uneissance et le nom et le prénom des parents ensuite il y a ce qu'on appelle le CFK de scolarité le CFK de scolarité fait office de témoin donc quand l'audience sera organisée il ne sera plus nécessaire de convoquer les deux parents où il y a des témoins comme le CFK de scolarité est une pièce administrative donc ça fait foi et comme cela fait foi ça peut remplacer vraiment ces témoins là ensuite il y a ce qu'on appelle les photocopies des pièces des deux parents ou à défaut de l'un des parents c'est à dire la carte d'identité soit du père ou de la mère ou de père et de la mère quand on a évalué les moyens qui sont dégagés par les partenaires ne pas prendre en charge donc on a pris en charge au niveau de l'élémentaire les élèves de CE2 CM1 et CM2 et au niveau du moins tous les élèves qui sont de la cinquième à la troisième donc si ces pièces là sont réunies ces dossiers sont réunies on va remettre ça au tribunal le tribunal en rapport avec les différentes mairies mairies des Uggensho Dadea, Niagis, etc on va établir gratuitement les pièces d'identité pour ces enfants qui n'en ont pas nous appelons vraiment à la compréhension des parents que s'ils reçoivent que si leurs enfants leur disent de donner les cartes d'identité c'est uniquement aux fins des photocopies et séance tenante on photocopie et on remet la carte d'identité à l'enfant parce que le tribunal a besoin c'est des erreurs qu'on évite parce que si on inscrit un enfant avec une erreur sur le nom du père ou de la mère ça peut faire l'objet des rejets ça coûte de ça qu'on demande les pièces des parents Actuality Internationale Internationale elle porte dans la signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique En République démocratique du Congo une cinquantaine de civils ont été tués dans des attaques menées par des rebelles ADF présumés selon des sources locales ces attaques des forces démocratiques alliées ont pu lieu dans plusieurs villages situés dans la chefferie de Waleze-Vongkoutou dans la province de Litori Actuality Internationale Le Tchad a remis hier à la Cour pénale internationale Maxime Mokom l'ex-chef d'un groupe armé anti-balaka soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en 2013 et 2014 Actuality Internationale La Chambre a trouvé des motifs raisonnables de croire que M. Mokom un ressortissant de la République Centrafricaine était un coordonnateur national des opérations des anti-balakas indiquait la Cour Il est notamment suspecté de meurtre extermination déportation ou transfert forcé de population emprisonnement torture persécution traitement cruel et mutilation Actuality Internationale En Ouganda l'écrivain et militant des droits de l'homme Norman Tomohimbise a été arrêté hier par la police à Kampala qui fait partie d'un groupe de neuf journalistes accusés de communication offensante Actuality Internationale Au moins trois puissantes explosions ont été entendues par plusieurs journalistes de l'AFP dans le centre de Kiev ce matin sans que leur origine soit connue dans les médias un des confrères a également vu une colonne de fumée s'élevée au loin mais n'a pas pu se rendre sur place en raison d'un couvre-feu nocturne en vigueur jusqu'à 5 heures temps universel les détonations sont parfois causées par les armes de défense anti-aérienne Actuality Internationale Des bombardements meurtriers ont frappé l'Ukraine où l'offensive russe s'est élargée à l'ensemble du pays alors qu'un nouveau round pour parler russo-ukrainien a été prolongé sans résultat pour le moment Actuality Internationale Au 19ème jour de l'invasion de l'Ukraine lancée par le président russe Vladimir Poutine le Kremlin a évoqué la possibilité de prendre sous contrôle total les grandes villes qui sont déjà encerclées ce qui impliquerait un assaut militaire majeur vu la farouche résistance ukrainienne Actuality Internationale Les combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de Kiev presque entièrement encerclés qui s'est vidé de plus de la moitié de ses 3 millions d'habitants des morts et des blessés ont été signalés après des bombardements hier dans différents quartiers Actuality Internationale Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a mis en garde hier contre cette guerre en Ukraine qui pourrait entraîner ce qu'il a appelé un ouragan de famine dans de nombreux pays L'organisation vient de débloquer en urgence 40 millions de dollars pour venir en aide aux Ukrainiens les plus vulnérables Actuality Internationale A la suite d'une rencontre sino-américaine de plusieurs heures à haut niveau à Rome les Etats-Unis ont jugé profondément préoccupante ce qu'ils ont appelé la position d'alignement de la Chine avec la Russie La Chine a pour sa part accusé Washington de désinformation quant à son rôle dans le conflit sans répondre spécifiquement aux informations du New York Times selon lesquelles Moscou aurait demandé une aide économique et militaire à la Chine S.S.E.S.B.O.R. C'est l'heure de lui dire bonjour façon de l'accueillir en studio Moussakane pour la page sportive Bonjour Rondey Fatoui et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec la ligue pro l'aventure entre le Niamour de Louga et son coach n'est pas allé au-delà de la phase allée de la ligue ainsi la Tsar a rendu le tablier le père de l'international Pape Matarsar a apparemment cédé au vœu de ses férus du Niamour en déposant sa démission Mondial 20-22 la Confédération africaine de football a officialisé la liste des arbitres en charge de chacun des matchs aller-retour des barrages qui auront lieu le 25 et 29 mars Victor Gomez Bakary Gassama Balmak Tessama toutes les pointures du continent seront là rappelons que la VAR sera utilisée pour ses affiches et encadrée par des arbitres issus d'autres confédérations comme durant la Coupe d'Afrique des Nations 8e de finale Ligue des Champions retour hier le Manchester United a été éliminé par la Tico Madrid 0 contre 1 Ajax Amsterdam a été battu par Benfica 0 contre 1 ce soir à 20h Juventus reçoit Villarreal à l'aller un but partout Lille reçoit Chelsea à l'aller les Anglais l'avaient remporté sur le score de 2 buts à 0 16e journée Prime League en Angleterre match en retard Brighton reçoit Tottenham à 10h30 Arsenal reçoit Liverpool content pour la 27e journée 25e journée Bundesliga Mainz reçoit Borussia Dortmund à 17h30 Italie le virage sud du stade Marc Antegno Boncadde de Veyron sera fermé pour le prochain tour du calcio italien les ultras hélas avait adressé des paroles discriminatoires à travers un banderole aux Napoletans et des cris racistes à Cali de Koulibaly et Victor Oshimène voilà NF ce qui referme cette page sportive merci de l'avoir suivi à X30 sur des programmes sur la 90.1 la revue de presse de presse le soleil sur le quotidien Welf le matin place donc à la revue des titres des quotidiens sénégalais de ce mercredi que nous ouvrons avec Vox Populi qui en une évoque une guerre à trois et pour cause indique le journal Benno Bokoyakar attaque Sonko qui s'acharne sur l'UMS écrit toujours la publication qui fait écho ce matin des propos de Sonko en réponse aux déclarations tenues lundi par le président de l'UMS Sonko H. Mère Diouf le manque de sincérité qui ressort de vos propos trahit d'emblée votre parti prix flagrant des déclarations donc du leader du PASTEF visible également à la une de Bessebilejour après la mise au point de l'UMS Sonko fait le procès des magistrats soulignent la publication suppression du parrainage réclamé par l'opposition rendez-vous du leader de PASTEF et Adisar pour leur massage issu des locales épilogue Sursua qui en une affiche une photo d'Aminata Touré en titrant je cite l'écho de Benno Bokoyakar à Sonko et compagnie mutuelle de santé 3,5 millions d'adhérents au Sénégal une information mise en exergue ce matin par le vrai journal dans Critique la grève d'avertissement de 48 heures de Ande Gossom une grève pour la revalorisation du système de rémunération Ande Gossom active son deuxième plan d'action relève pour sa part l'info le mot d'ordre de 48 heures annoncée à partir du mercredi 23 mars précise alerte quotidienne dans le mandat le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal la vision prend forme titre le journal qui informe qu'à Saint-Louis le dernier virage est prévu avant la fin des travaux de grands pas notés à l'aéroport d'Uroso-Gimatam poursuit toujours le mandat à la une de 24 heures les impacts de la guerre en Ukraine l'élevage prend des mesures conjoncturelles soulignent la publication Kédougou un deuxième suspect en garde à vue il s'agit d'une voisine très proche de la co-épouse interpellée lundi titre libération qui revient ce matin sur la mort de Lansana le bébé dont le corps a été retrouvé dans un puits suite à sa disparition football dans le milieu quotidien le match Égypte-Sénégal les pharaons décalent leur début de regroupement titre le journal qui annule également met le focus sur la ligue des champions avec le match retour l'île Chelsea qui aura bien lieu selon les assurances de l'UEFA et voilà que nous terminons cette revue des titres des quotidiens sénégalais parus mercredi en jetant notre regard à la parution du quotidien qui ce matin se désole de l'arrêt des dialyses à cause de la grève des syndicats en titrant je cite les insuffisants renoms dans le désarroi et à 12h bientôt passé de 32 minutes en démen au loin de cassaville le long de la rue Elhaji Abdel Agnès est ici à l'immeuble cher Imam Hassan M6 c'est de nous émettons un direct du studio à l'une moment à Lulou voilà donc que c'est ici que se referme ce journal tout de suite le rappel des titres meurtre du commandant de la brigade de gendarmerie de Koumkentoum Idriss Soussou et ses co-accusés feront face au juge de la chambre criminelle de la cour d'appel de Koulak le 10 mai prochain condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en première instance par le TGI de Tamba le procès des accusés qui devaient se tenir hier 15 mars a été encore renvoyé pour comparution de témoins arrondissement de Médine Sabach plaidoyer pour la reconnaissance à travers des nominations depuis 1994 la zone est dans l'attente dans ce midi vous avez entendu le témoignant du maire de Ngaïen Ngoomba Gaïa Ziganchor près de 8600 élèves de l'élémentaire sans extrait de naissance à quelques mois des examens de fin d'année suffisant pour que l'autorité prenne des mesures et invite les parents à prendre au série cette question et puis au courant de ce JPL reportage du jour nous a amené à Bannes Soutoura un village enclavé dépourvu d'électricité s'ajoute l'absence notoire d'infrastructures de base l'élément sonore porté la signature de Noa bien ailleurs à la technique de ce midi Côte de sec 13h Rengou vous retrouvera pour la version Wolof à toutes et à tous merci encore de nous choisir bon après-midi et surtout bien des choses sur les ondes de la référence le journal nefatoucissi Sous-titres Sous-titres